Jean Chomien, bonjour. Oui, bonjour. Alors on a l'impression qu'il y a une plus forte répression des cyclistes depuis quelques semaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des instructions des pouvoirs publics pour mettre fin à une certaine tolérance sur les routes ? A priori, il faudrait demander aux forces de l'ordre, aux autorités publiques, mais ce que je dois dire, c'est que c'est pas tout à fait notre sentiment. On a de temps en temps une vague de verbalisation et puis on n'entend plus rien pendant longtemps. Et c'est assez momentané, semble-t-il. Alors est-ce que cette tolérance ne conduit pas justement certains cyclistes à se croire un peu tout permis ? Oui, enfin je pense pas que tous les cyclistes soient à mettre dans le même sac. Disons que certains, effectivement, ne sont pas très prudents. Mais globalement quand même, on doit reconnaître que la majorité des cyclistes respectent les consignes de sécurité. Les infractions les plus courantes sont, semble-t-il, les feux rouges non respectés et la circulation dans les rues piétonnes. Est-ce que vous pensez de votre côté qu'il y a eu une amélioration ou une dégradation sur ce plan-là ? Dans les zones piétonnes, donc, sauf, frare, exception, par exemple, rue d'Austerlitz à Strasbourg, le cycliste, et encore, ils sont autorisés la nuit, aux heures de livraison avec les marchandises des véhicules motorisés. Quant aux feux rouges, il y a des nouvelles mesures qui sont à l'essai à Strasbourg, comme par exemple le tourne-à-droite, etc. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le cycliste est assimilé à un conducteur de véhicules. Donc s'il est verbalisé, c'est comme les automobilistes ou les camions. Nous avons trouvé que c'est pas tout à fait normal, que les amendes sont trop élevées. Donc nous sommes en cours de discussion avec les autorités pour avoir des amendes minorées. D'autre part, le cycliste est obligé de se baser sur le code de la route. Or, comme le nom l'indique, la route n'est pas la rue. Le code de la route s'applique partout, y compris en ville, mais nous souhaiterions un code de la rue. D'ailleurs, il y a prochainement à Strasbourg un colloque sur le sujet, le 3 février, pour justement essayer de faire avancer cette problématique du code de la rue. Le problème, une fois de plus, c'est que l'on est confronté au niveau national. On ne peut pas avoir des lois locales, des dérogations locales, mais on peut ici expérimenter des choses nouvelles. Et c'est ce que nous faisons. — Alors certains sont sans doute jaloux des cyclistes, puisque vous souhaitez des aménagements. Vous avez le droit de tourner à droite maintenant au feu rouge. Vous souhaitez des amendes moins élevées pour une même infraction. Est-ce que ça ne crée pas des tensions ? Est-ce que la cohabitation piéton-cycliste-automobiliste est meilleure aujourd'hui ou moins bonne ? — Mais disons qu'à priori, moi, globalement, la cohabitation est bonne. Mais il faut quand même voir aussi le problème avec les gros véhicules. Les morts que nous avons, cyclistes ou les piétons morts à Strasbourg, les piétons et cyclistes payent le lourd tribut parce que les camions qui tournent à droite ne se rendent pas compte qu'il y a des piétons et des cyclistes, par exemple. Mais la cohabitation, à mon avis, c'est une question de grosseur de véhicules, de vitesse. Et c'est la raison pour laquelle nous nous essayons de faire baisser au maximum la vitesse dans la ville. Donc l'ellipse insulaire à Strasbourg est depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, donc en limitation à 30 à l'heure. Mais nous aimerions que cela se développe dans les différents quartiers, dans les différentes communes alsaciennes. Et il y a la question de la vitesse. Ensuite, les aménagements cyclables. Ces aménagements doivent prendre l'espace qui n'est plus utilisé par l'automobile. Quant à Strasbourg, par exemple, l'usage de l'automobile a baissé à 46 %, donc sous les 50 %. Il y a un espace qui est libre pour les autres usagers. Si on veut une bonne cohabitation entre les différents utilisateurs, eh bien il faut mettre les aménagements cyclables sur l'espace voiture et non pas sur l'espace piéton. Sinon, on aura toujours des conflits entre piétons et cyclistes. Jean Chaumien, merci. Merci à vous.